Sous-titrage ST' 501 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 Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est biensayant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail. Au petit du corbeau, quand il crie, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Jésus-Christ le roi des rois, Jésus-Christ le roi des rois, tout le monde s'a baissé devant lui, tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant, Jésus-Christ le tout puissant. Tout le monde s'a baissé devant lui, tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le roi des rois, tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Jésus-Christ le roi des rois, tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Oh Jésus-Christ le tout puissant. Tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Jésus-Christ le tout puissant. Tout le monde s'a baissé devant lui, Jésus-Christ le tout puissant. Jésus-Christ le tout puissant. Jésus-Christ le tout puissant. Amen. « Que notre Dieu soit béni et glorifié, qu'il soit adoré, qu'il vous bénisse richement, au pauvain, vous asseoir. » Oui, comme quand il dit, « Consoler, consoler mon peuple, que le Seigneur notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit glorifié pour tous ses hauts faits. » Lorsque nous avons le Seigneur, nous nous sentons bien. Nous disons toujours que tout va très bien parce que le Seigneur notre Dieu est là et il a fait donc la promesse d'être toujours avec nous jusqu'à ce que le temps soit arrivé donc à sa fin. Nous le remercions vraiment de ceux qui nous donnent encore un jour comme celui-ci. Nous avons la grâce de pouvoir être dans sa maison, de louer son Saint-Nom et de pouvoir aussi entendre tous les bienfaits qu'il a accordés aux uns comme aux autres qui sont les nôtres. Et quand l'un de nous est dans la joie, nous sommes tous aussi dans la joie et aussi consolés pour cela aussi. Que Dieu notre Seigneur bénisse richement notre sœur Edith. C'est vrai, nous reconnaissons vraiment que c'est une fille de Dieu, elle s'accroche malgré les combats et son Dieu à lui aussi témoigne qu'il est son Dieu et vraiment c'est merveilleux et c'est vraiment une grande consolation, une grande réjouissance aussi de pouvoir voir maintenant. C'est quand même des moments particuliers. Et quand Dieu veut nous donner quelque chose, et parfois nous on ne voit pas tellement très bien, puisque nous l'aimons, lui va faire en sorte. Et on s'accroche à des petites maisons qu'on a effectivement, et puis bon, il touche le cœur, il pousse les prépétés, il dit mais il faut leur envoyer. Alors quand on te renvoie, tu dis Seigneur où je vais? Il prend vraiment soin dans le moindre détail effectivement aussi. Et puis il dispose les gens pour pouvoir t'aider quand tu ne sais pas faire. Non, il est vraiment bon. Il y a de quoi les louer, l'adorer, les glorifier et tout en savoir dire qu'effectivement que tout va très bien. Même quand ça ne va pas, on sait que pour nous tout va très bien. Pourquoi ça va très bien? Parce que je regarde, c'est lui qui est devant nous. Je sais qu'il m'a fait une promesse, et moi je me suis donné à lui de tout mon cœur, et je suis sûr et certain qu'il va prendre soin de tout ce qui me concerne, et non seulement de moi aussi, mais aussi du mien, de la postérité aussi. Nous sommes dans la joie, moi je suis dans la joie aussi, de voir combien le Seigneur est bon. Et que son nom soit béni aussi pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de pouvoir nous accorder, qu'il soit béni. Ce matin, j'étais vraiment dans la joie, mon cœur était tellement dans la joie, parce que j'ai eu la joie de voir la maman de notre sœur, Patricia. Dieu a accordé la grâce qu'elle soit ici. Elle est où la maman m'appelle, mes sœurs, elle est où? Oui, maman tu peux venir aussi devant aussi, comme ça au moins tout le monde peut voir. Oui. Oui, oui, c'est la joie du cœur, et ça a été le pleur, les larmes, les désirs de sa fille, qui est aussi la nôtre aussi, que Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse, maman. Comme vous la voyez, très humble, avec beaucoup. Sois vraiment la bienvenue, et nous sommes dans la joie. Je crois que aussi notre frère Bénélie, c'est dans la joie aussi. Ah, les voici là-bas avec un sourire comme ça. Les petits-enfants aussi, maman. Sois la bienvenue. On va prier pour toi. Tendre père et précieux sauveur, c'est vraiment une grande joie, un bonheur, par son Dieu, de pouvoir avoir la joie de voir la maman de notre précieuse et bienvenue, Sainte Patricia. Seigneur, tu as entendu aussi la prière de ta servante, qui désirait que sa maman puisse aussi venir ici, ce bébé, par son Dieu. Tu as ouvert la porte d'une manière tout à fait particulière. Notre âme te loue et te glorifie encore aujourd'hui, par son Dieu, pour ce bonheur que tu as accordé à notre sang, qui est aussi notre bonheur, aussi, par son Dieu. Parce que ce qui est à notre sang, c'est aussi à nous. Nous te disons merci. Que la maman soit en parfaite santé, qu'elle soit gardée et protégée par toi. Mon bien-aimé, Seigneur et sauveur, mon âme te loue et te glorifie. Merci encore pour ce matin. Merci de l'avoir conduit encore aujourd'hui. Qu'elle soit donc bénie et protégée aussi, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse en moi. Tu veux aller te sois. Aussi, je pense que nous avons aussi la joie ce matin. Moi, j'ai aussi la joie ce matin. Savoir que le fils de notre soeur, Sonia, je crois que c'est... Christophe, il doit te... Lève-toi, Christophe, qu'on te voit quand même encore. Voilà, Christophe. Seule le bienvenu. Que Dieu te bénisse richement. Il te fortifie. Nous allons prier aussi pour lui. Tendre Père, apprécié, sauveur. Tu connais les désirs de Christophe et aussi les désirs de ta servante aussi pour son fils, mon roi. Nous te remercions car Dieu a permis qu'il puisse venir encore dans ta maison, Père Saint-Dieu, parce qu'il a besoin de toi et nous te le remettons entre ta main, Seigneur, qu'il soit donc fortifié et soutenu aussi, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Béni son fils, béni aussi petit-fils. Enfin aussi, béni, mais Père Saint-Dieu, tu connais les cas. Mais nous te remercions parce que, Seigneur, ce que tu nous as donné, personne ne peut le ravir. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire. L'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir, Christophe. Merci beaucoup. Que notre Dieu soit vraiment béni pour tous les bienfaits. Comme notre sœur Édith l'a chanté. Que ta bonté de ma vie et ta grâce s'étonne. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir, mon frère. Je suis content de te voir, mon frère. Ni mille ans ne peuvent suffire Pour te dire merci que tu as fait tant de merveille pour moi. Que pourrais-je dormir à mon sauveur ? Je suis content de te voir, mon frère. Je suis content de te voir, mon frère. Résois, Seigneur, résois, Seigneur, résois, ma loi. Oh, notre Père, c'est notre Dieu. C'est vraiment un bonheur, mon bien-aimé Seigneur Dieu, de ce que nos enfants sont bénis, Père. Oh, gloire à toi encore aujourd'hui, bien-aimé Père de Vissant, d'avoir accorder la grâce à la maison de ton fils, mon bien-aimé Père de Vissant, et de ta fille, mon bien-aimé Père de Vissant Dieu, et d'avoir accorder la grâce d'avoir encore un enfant, mon bien-aimé Père. Oui, Seigneur, c'est un bonheur, c'est une grâce extraordinaire, mon roi. Que Azaria soit béni, Père. Oh, qu'il soit en bonne santé, mon bien-aimé Père de Dieu. Seigneur, qu'il soit le bienvenu, mon roi, et nous sommes heureux de voir la voir, mon bien-aimé Père de Vissant, donne la joie à son Père aussi, comme tu l'as fait à sa maman aussi, mon bien-aimé Père de Vissant Dieu. Merci, parce que de grandes joies aussi pour nous tous, mon bien-aimé Père. Oh, Dieu, que tes enfants soient vraiment bénis et en bonne santé, mon bien-aimé Père de Vissant. Seigneur Jésus, protège-les, mon bien-aimé Père de Vissant Dieu. Quand la maladie frappera, souviens-toi, Père. Nous avons prié pour sa guérison, la délivrance, mon bien-aimé Père de Vissant. Que ton âge à toi veille, mon bien-aimé Père de Vissant. Et pouvoir pour les papas et pour la maman, Seigneur. Ils ont besoin d'avoir un domicile en lieu qui leur arrive, mon bien-aimé Père. Oui, Seigneur, toi, quand tu donnes, tu le feras parfaitement Père de Dieu. Qu'il leur reçoit, mon bien-aimé Père de Vissant. Au nom de Dieu, mon bien-aimé Père de Vissant Dieu. Qu'ils soient bénis, mon bien-aimé Père de Vissant. Qu'ils soient aussi heureux pour te servir encore davantage. Nous t'avons aussi prié à remercier. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que l'enfant grandisse bien. Amen. Notre Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est toujours bon. Et nous le remercions vraiment pour sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Et le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Nous nous sommes réjouis comme le Seigneur le dit dans la parole. Réjouis avec ceux qui se réjouissent. Pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Nous avons notre frère Alex qui vient de perdre aujourd'hui sa soeur cadette. Oui, c'est un moment pas facile pour lui. Et il serait heureux de pouvoir recevoir ses frères et soeurs aussi à la maison parce qu'il met le deuil aussi à partir d'aujourd'hui. C'est un moment difficile. Mais il sait qu'il aura le soutien de ses frères et soeurs. La consolation aussi. Notre soeur Léa aussi a perdu aussi sa cousine à Paris aussi. Et Léa aussi, on dit aussi, nous prions pour que le Seigneur aussi puisse consoler toute la famille. Dans la famille de notre frère Alex qui est la famille aussi de notre soeur Léa aussi également. Nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur, nous voici devant ton tronc de grâce, notre Dieu, avec notre soeur Léa ainsi que notre frère aussi. Alex, Seigneur, ils ont perdu tous les deux des êtres chers, mon roi. Et ce n'est pas de moment facile. C'est pourquoi nous prions pour les deux familles, mon bénéme Père Saint-Dieu. Pour que ta consolation soit accordée, Père Saint-Dieu, à la famille de mon frère Alex, Seigneur Jésus. Là où il est maintenant, que tu le consoles, que tu le font ici, mon bénéme Père Tivisson. Parce qu'elle perdra une soeur, ce n'est pas aussi facile, mon bénéme Père Saint-Dieu, en l'occurrence aussi une soeur cadette, mon bénéme Père Saint-Dieu, dans la circonstance comme cela se passait. Mais elle a besoin de ta consolation, elle a besoin vraiment de ton soutien, de ton secours aussi, mon bénéme Père Saint-Dieu aussi. La joie aussi que l'aura de pouvoir aussi avoir aussi ses frères et soeurs pour aller aussi le consoler aussi, Père. Pour notre soeur Léa aussi, nous prions aussi, mon bénéme Père Saint-Dieu. Oh Dieu, c'était vraiment un attachement aussi fort avec sa cousine aussi, mon bénéme Père Saint-Dieu. Nous te demandons grâce de pouvoir vraiment la fautifier, la soutenir encore, Père Saint-Dieu, la famille tout entière, de l'aider, bénéme Père Saint-Dieu. Parce que ce sont des moments tellement difficiles, et aussi pour que ses frères et soeurs aussi puissent aussi arriver à pouvoir aussi vous assister aussi, Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton Seigneur, sois béni et glorifié. A toi donc la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Tu décides ce que tu veux, et quand tu décides, nous sommes toujours d'accord. Parce que ce que tu as pris comme décision, c'est toujours le meilleur. Même si pour les hommes, ça paraît tellement douloureux, mais tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien. Gloire à tes soeurs, en disant encore aujourd'hui, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Dieu, Dieu existe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons debout un moment, parce que nous allons prendre un livre de Psaume au chapitre 80. Oui. Psaume 80. Voilà. On va lire à partir du verset 9 et 10. Tu avais arraché de l'Egypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent ? Les sangliers de la forêt, la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisis. Amen. Tendre Père et précieux sauveur, nous tenons devant ton ton de grâce pour te dire encore merci. Merci pour ce moment, Père Saint-Dieu. Nous venons de lire ta parole et c'est un moment très important aussi pour nous et c'est pour ça que nous sommes venus pour pouvoir te louer, t'adorer et aussi avoir l'occasion de pouvoir t'entendre, Père Saint-Dieu. Mon frère et ma soeur, les mecs qui sont venus de loin comme de près, ont besoin ce matin de pouvoir avoir quelque chose de ta part. Moi-même, c'est pour que toute la semaine entière, nous puissions nous accrocher à cela. Seigneur Jésus, nous avons fortement besoin de toi. Pardonne-nous notre négligence, Père Saint-Dieu. Pardonne-nous, béni au supertubissant de nos faiblesses et nos moquements. Nos cœurs sont entre tes mains, Seigneur. Viens, Père, Dieu, nous aider encore, mon sauveur. Pardonne et soutiens, car je t'ai ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu, Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. La description que le Seigneur nous donne dans cette écriture que nous venons de lire doit effectivement aussi nous interpeller de la manière dont le Seigneur pose ce regard sur ce que Lui, Il fait effectivement aussi. Nous devons savoir que notre mémoire est limitée et notre façon de pouvoir penser aussi est aussi limitée. Parce que nous sommes des hommes aussi. Et puis en plus de cela, nous devons aussi savoir que nous avons eu un commencement et puis nous aurons aussi une fin. Donc tous ceux qui nous constituent effectivement aussi, qui ont eu un commencement, devraient aussi avoir une fin aussi. Et c'est aussi limité. Mais comme Lui, le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, qui a déployé tout cela, n'a jamais eu de commencement, ni n'aura jamais de fin, qu'Il est éternel. Alors, Il ne peut pas être comme un homme qui a des trous de mémoire. C'est pour cela que nous devons vraiment toujours avoir confiance en Lui. Il se souvient et il se souviendra toujours d'une chose. C'est ce qu'Il a dit. C'est pour cela que nous aussi, quand nous sommes dans des situations difficiles, il faut que nous apprenions à pouvoir savoir, en fait, la chose qui est sensible, qui peut rendre Dieu sensible. C'est quoi ? C'est-à-dire que c'est lui rappeler ce qu'Il a dit. Parce que Dieu, notre Seigneur, aime toujours être honoré. Parce qu'il aime qu'il soit honoré et s'honore lui-même. Il se respecte lui-même. Donc, il doit respecter sa parole. C'est pour cela que vous pouvez remarquer, dans les scènes inquiétudes, on nous montre toujours, et on nous le dit encore, que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc, Dieu devra toujours faire toutes choses, effectivement, selon ce qu'Il a déclaré. C'est aussi la raison pour laquelle, effectivement, il est aussi appelé, donc, fidèle. Comme nous l'avons lu dans les scènes inquiétudes, son nom est fidèle. Évidemment, c'est écrit aussi dans les scènes inquiétudes, dans l'Hepocalypse, effectivement, cela. Et on nous dit aussi qu'Il reste donc fidèle toujours à Lui-même. Malgré nos infidélités, malgré nos égarements, effectivement, Il ne peut pas rester fidèle à nous, mais il reste toujours fidèle à sa parole, effectivement. C'est ça, donc, la sensibilité de Dieu, en fait. Donc, si nous rappelons toujours au Seigneur sa parole et sa promesse, c'est là que nous touchons son cœur. Parce que, vous vous souvenez des hommes qui connaissent Dieu, ils savent comment lui parler. Quand il était en colère, effectivement, pour détruire le peuple d'Israël, alors qu'il était vraiment en carrière, effectivement, c'est dans la colère, parce que c'était un Dieu qui a le courroux, hein. Donc, il détruit, effectivement, il dit, mais écarte-toi, je vais détruire. C'est à ce moment-là que, aha, Moïse tomba à genoux et s'inclina. Que diront les nations ? Parce que c'est toi qui les as fait sortir. Tu as dit que tu veux les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Vous savez cela, non ? Il dit, mais si tu les détruis aujourd'hui, ils diront que leur Dieu n'était pas capable. Mais toi, tu es capable. Tu sais accomplir, effectivement, ce que tu as dit. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi de ta beauté. C'est ce que tu as promis, Seigneur. C'est comme ça qu'il est revenu dans ça, quand même. Toujours. C'est sa parole. C'est pour ça que Dieu nous instruit, nous. C'est pour ça que, dans les saints et créateurs, je pense, il nous dit, excusez-vous donc, par des hymnes, par des psaumes, tout ça, ainsi, 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 d'affaires. Donc, vous connaissez, non ? Que la parole de Christ, notre Seigneur, habite abondamment, abondamment en vous. Parce que, vous avez même remarqué, quand le Seigneur priait, effectivement, il dit, mais glorifie-moi toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Vous connaissez, non ? Comment est-ce qu'on le rappelle toujours, effectivement, ce qu'il a eu à pouvoir faire comme promesse, ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, effectivement, aussi ? C'est pour ça que nous ne devons jamais être négligents. Nous pouvons être négligents pour beaucoup de choses, effectivement, mais jamais, mon frère et ma sœur, en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est pour ça que, les moments où nous entrons dans les scènes écritures, ça doit toujours être le moment le plus important pour tout un chacun. Seigneur, si on pouvait dormir, on pouvait peut-être dormir pendant les cantiques et tout ça, mais quand on arrive au moment de la parole de Dieu, en fait, c'est ça qui te fait vivre. Il dit, je vais vraiment avoir la chose sur laquelle je dois m'accrocher. Parce que ta foi à toi, pour te dire quelque chose de la part de Dieu, il faut qu'elle s'accroche à quelque chose. Pas à mes pensées, mes espérances, non. Elle doit s'accrocher à quoi ? À ce que Dieu a dit. Donc, si moi, je n'ai pas entendu ce que Dieu a dit, ou ce que Dieu m'a dit, effectivement, comment est-ce que ma foi peut... Parce que même la Bible nous fait savoir que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, si je n'arrive pas à pouvoir vraiment entendre, recevoir la parole de Dieu, effectivement, alors je ne peux pas arriver à pouvoir avancer. Et même ma foi ne peut pas arriver à pouvoir être manifestée, effectivement, comme cela. Donc, nous comprenons que Dieu tient toujours à sa parole. « Lorsque toi, tu entreras, tu descendras, effectivement, aussi, dans la tombe, effectivement, aussi, qu'est-ce qui pourra te faire sortir de la tombe ? » C'est ça, il faut bien. Qu'est-ce qui pourra te faire sortir de la tombe ? Ce n'est que Dieu, dans sa promesse, a la parole qu'il t'a donnée. Et si cette parole est gardée en toi, c'est cette parole-là qui fera que Dieu se souvienne pour te faire sortir de la tombe. Mais si, si, il y a cette négligence, effectivement, pour toi, par rapport... Parce que souvent, aujourd'hui, les gens courent simplement à des bruits à gauche et à droite, à venir chez eux, faisant des miracles, des céssiers, des cela. Mais Dieu ne t'a pas appelé toi et moi pour que nous courons après les miracles. C'est Satan, en fait, qui fait mystifier, en fait, toutes ces choses que vous voyez. Et les gens qui n'ont pas vraiment une bonne assise, effectivement, dans les choses de Dieu, vous me regardez ici ? Tu me regardes ici ? Les gens qui n'ont pas vraiment une bonne assise, effectivement, dans cela, alors qu'ils courent après les choses, effectivement, qui font... Parce qu'en fait, ce que vous ne réalisez pas, vous-même, vous êtes un miracle. Amen, 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 Amen. N'allez pas chercher à Katakokombe ou je ne sais pas moi, en Australie. Regardez-vous vous-même. Amen, Amen, Amen. Regardez-vous vous-même. Vous étiez, il y a, c'était 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, vous n'étiez pas comme ça. Et puis, vous vivez dans un monde comme ceci, où il y a tellement de pression de vivre n'importe comment, mais vous, quelque chose vous retient. Vous voulez aller à gauche, ça vous ramène, effectivement. Je dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Mais c'est que quelque chose s'est passé en vous. Donc, vous devez, d'abord, voir ce que Dieu... Avant d'aller voir ailleurs, voyez ce que Dieu a fait. En vous, pour que vous puissiez être conscient. Sinon, vous n'avancerez jamais. Parce qu'il faut d'abord faire ce que Dieu a fait en vous, pour que vous puissiez me dire, mais s'il a fait ça en moi, c'est sûr et certain. D'abord, de quelle manière il a fait. Mais c'est parce qu'à un moment, j'écris. Mais j'écris en quoi ? Mais dans cette parole. C'est ça qui a conduit Dieu à pouvoir faire ceci, en fait. Vous savez, frères et sœurs, les miracles de Dieu, on les vit tous les jours et on peut les vivre tous les jours. Frères et sœurs, même quand on parle de la guérison, même quand on parle de la guérison, mais souvenez-vous, frères et sœurs, dans votre marche avec Dieu, vous avez quand même été guéri, une fois par ses dieux, par votre foi, dans sa parole. Alors, si vous l'avez, c'est vrai, Dieu guérit. Même si on vous dit n'importe quoi. Après, vous savez, ce n'est pas possible de me dire non. Une fois, Dieu m'a guéri. C'est dire que c'est Dieu vivant quand même. S'il m'a guéri, donc aujourd'hui aussi, dans la même condition que je me trouve, il est aussi capable de me guérir. Parce que je l'ai vécu. Dis-moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous pousse toujours à avoir une expérience. Parce que quand tu as une expérience avec Dieu, ne fût-ce qu'une fois, Satan difficile va te déraciner, mon frère. C'est parce qu'on n'a pas l'expérience, c'est un mythe, c'est Dieu, est-ce qu'il existe ? Mais lorsque tu l'as, il va pouvoir le goûter davantage. C'est que dans les moments difficiles, même si les hommes vont dire, c'est pardonné, on nous dit, mais j'ai réalisé quand même que non, ce n'était pas un homme. C'est quand même Dieu qui l'a fait. Alors là, vous avez quand même un fondement. Mon frère et ma soeur, tout ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions. Nous avons entendu effectivement que tu as pris une vie en Égypte, n'est-ce pas ? Mais ils vivaient tous avec Égyptiens. Ils voyaient tous effectivement combien les Égyptiens les faisaient souffrir. Ils étaient esclaves, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour ça que, quand le Seigneur qui s'est dit, on lui a dit que voilà, nos pères ont tous mangé la main dans le désert, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez, non ? Parce que Moïse leur a donné le pain du ciel. Il m'a dit, mais ils sont tous morts. Donc ils sont tous morts. C'est-à-dire, quand Dieu dit qu'ils sont tous morts, effectivement, ces gens ne vont plus revivre. Ils sont tous morts. Mais pour quelles raisons, effectivement, c'est qu'ils sont arrivés à avoir une mort comme ceci où ils ne pouvaient plus revivre ? Pour quelles raisons ? Parce que, ce qui s'est passé avec eux, c'est que, étant dans cette condition, effectivement, en Égypte, ils ont vu que les Égyptiens, ils avaient des dieux, ils pouvaient avoir des choses qui construisaient, effectivement, leur vie, tout ça, donc ils voyaient qu'ils adoraient des dieux, ainsi, effectivement. Mais ils ont vu une différence. c'est que le dieu de leur père, dont leur père avait parlé, effectivement, donc Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, et tout ça, donc ces dieux-là, effectivement, donc le dieu de leur père a démontré qu'il y avait devant même toutes les nations, les Égyptiens, et eux-mêmes aussi, a démontré qu'il y avait une différence entre eux et aussi les Égyptiens, et que tout ce que les Égyptiens pouvaient prier et invoquer, on leur a donné l'occasion de pouvoir les faire. Mais Dieu a démontré toujours qu'il était les dieux tout-puissants. Et la manière dont ils sont même sortis de l'Égypte, c'est ça qui est important, on peut se comprendre. ça, c'est aussi une manière tellement surnaturelle, sans armée, sans flèche, sans coup de feu, sans rien du tout. Rien qu'un monsieur qui est venu là, qui a dit simplement, ainsi, parle éternel. Et on voyait effectivement ce qu'il disait. Il dit, mais moi, ce n'est pas moi qui disait, c'est les dieux de leur père. Parce qu'il dit, mais dis-le que les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Donc c'est les dieux de leur père. C'est lui qui veut que son peuple quitte effectivement l'Égypte. L'homme, Pharaon, toute la population, ils savaient, ils ont vu, effectivement entendu, voir qu'un monsieur simplement qui s'était nul là, avec son bateau, et qui est venu au nom de l'éternel effectivement aussi, donc les dieux de ses filles, et qui dit, je viens pour que ce peuple puisse être libéré. Devant un roi qui était craint par tout le monde et qui avait effectivement des armées, donc l'armée des pharaons, vous connaissez même l'histoire aujourd'hui, on en parle, donc une grande armée et ce monsieur est venu seul avec un bâton. Quand on le regardait, il n'y avait même pas une armée pour dire qu'il avait au moins 150 ou 1000 ou 2000 ou 3000 qui étaient autour de lui et il avait la force. Non, il était seul. Mais seul quand on le regardait avec quelqu'un qui était un roi là-bas, avec toute son armée, on voyait que ce monsieur ne tremblait pas. Je trouve que Pharaon avait aussi ses dieux. Et quand Moïse est venu effectivement, eh bien Pharaon a demandé à ses magiciens de pouvoir ajouter aussi des bâtons pour que ces bâtons se transforment aussi en serpent. Vous vous souvenez, non ? Eh bien oui, il l'a fait parce qu'il avait ses dieux effectivement aussi qu'il adorait et qu'ils ont fait. donc des magiciens comme vous le savez, ils ont fait cela et les bâtons se sont transformés en serpents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on a vu que cet homme-là, malgré que ces magiciens ont fait en sorte que leurs bâtons se sont pas comme lui aussi, il avait fait... Non, non, il n'a pas tremblé en fait. Il était seul contre les deux magiciens qui étaient là qui avaient aussi leurs deux serpents. Ils pouvaient fouiller en disant, mais moi j'ai un écart, eh, il en a fait deux. Donc j'ai pris mes bagages mais il n'a pas bougé. C'est ça la différence, hein ? Mais qu'on a vu quelque chose qui s'est passé c'est que les serpents de Moïse devant deux serpents, ils pouvaient fouiller. Oui, parce que deux contre un. Quand même, mon frère. Mais tu peux que dire non, non, non. Moi j'ai fouillé et puis je m'en vais aussi. Et les serpents ont dit, mais les deux vont m'attaquer, je suis le seul. Vous comprenez ? Mais ni les serpents de Moïse ni Moïse lui-même ils sont restés fermes. Et c'est d'importance que nous comprenions cela. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu qu'effectivement que les serpents de Moïse ont commencé à avaler les serpents de Jadès et Jambresse. Mais ce que j'ai toujours dit mais c'est quand même extraordinaire. Les serpents de Moïse commencent à avaler le premier serpent. Alors quand quand même un serpent voit l'autre il est avalé mais il doit fuir, non ? Non ! Il a attendu jusqu'à ce que les serpents de Moïse avalent le premier. Ah ben oui mon frère ! Il pouvait partir ! Mais Dieu c'est lui qui était sous contrôle. Il contrôlait toutes choses effectivement pour démontrer que sa puissance neutralise toute puissance. Les serpents ne pouvaient même pas bouger. Les bâtons de Moïse qui étaient en train de dire moi je vais d'abord terminer avec toi ici. Toi tu ne bouges pas. Mais il pouvait faufiler et partir. Il dit toi tu ne bouges pas. Il est resté il a avalé celui-là. Il s'est resté il l'avale aussi. Et Moïse qui regardait Pharaon et les magiciens il prend le bâton il tient son bâton à main. Vous savez ce qui est passé ? Il a pris toute la puissance. Voyez vous frères et sœurs vraiment c'est quand même assez important pour nous. Nous sommes comme des comédiens nous assurons à un endroit parce que dans le théâtre non frères il faut que l'on reconnaisse effectivement que avec Dieu nous possédons toutes choses. Et la puissance de Dieu que Dieu nous a accordé il est au-dessus de toute puissance. Il ne faut pas les mendier courant à des charlatans à des chiens qui sont de côté effectivement pensant qu'ils peuvent donner quelque chose. Non ! C'est vrai on tremble les mains non messieurs non c'est que nous avons quelque chose de plus que ce monde ici ne peut pas vous donner. Mais le problème c'est que c'est notre foi nous ne croyons pas vraiment. Vous savez je me suis posé une fois je repensais j'ai regardé vous voyez les gens qui sont tout ça qui sont là magiciens vous voyez non ? Mais ces gens là effectivement quand ils se mettent devant les gens ils disent je vais faire ceci en fait ces gens là ils croient ce qu'ils vont faire mais bien sûr que oui et ils arrivent à pouvoir faire ce qu'ils font là mais toi tu as quelque chose que Dieu t'a donné il s'agit du don de la foi et ça c'est quelque chose qui vient de Dieu donc tout ce qui vient de Dieu est toujours au-dessus de tout je vous parle je vous parle aussi mon frère et ma soeur pour que votre foi se réveille si vous êtes malade si vous avez un souci mais c'est important mon frère et soeur parce que ce qui vous procure la guérison c'est la foi qui est suscitée en vous savez-vous que vous pouvez changer beaucoup en fait le grand problème c'est que on a peur d'aller un peu plus loin et on étouffe en fait cette cette don en fait cette grâce que Dieu a accordé à ce que vous puissiez savoir qui vous êtes la foi a une puissance c'est ce que vous négligez en fait la Bible nous fait savoir que ce qui triomphe de ce monde c'est vraiment notre foi mais si Dieu t'a donné ces dons de la foi que toi tu as c'est un don que Dieu t'a donné et la Bible t'a dit que la victoire qui triomphe de ce monde c'est vraiment notre foi d'ailleurs vous savez très bien mon frère et soeur mais c'est par la foi que nous croyons que nous serons enlevés parce qu'ici vous n'avez pas la foi ne fût-ce qu'aujourd'hui pour être guéri comment pouvez-vous prétendre que vous pouvez partir dans l'élèvement pas sans encore sans c'est la translation le problème c'est que nous ne nous focalisons pas sur les choses qui sont importantes vous ne pouvez pas réaliser frère et soeur que tout ce que nous pouvons obtenir de Dieu le moyen que Dieu l'a accordé que le plus soit obtenir c'est simplement la foi mais nous ne travaillons pas beaucoup sur cette foi alors vous savez alors lorsque Moïse a eu à pouvoir mettre ce bâton effectivement il a avalé et Moïse avait pris le bâton effectivement les enfants d'Israël ils étaient au courant de ce qui s'est passé effectivement et puis quand les fléaux ont commencé à tomber parce que Dieu avait dit cela que je jugerais la nation à laquelle ils seront servis donc le peuple d'Israël les enfants d'Israël ont pu voir effectivement de leurs yeux que vraiment ici c'est vraiment notre Dieu pourquoi ? parce que frère et soeur en Égypte c'était des plaies qui tombaient mais à Gossène il n'y avait même pas de mouches il n'y avait aucun problème et pourtant c'était un même pays pour montrer que Dieu est tout puissant parce que bon dans un même pays effectivement comme nous sommes ici en Belgique qu'on puisse voir que tout est sombre ici simplement à Bruxelles et de l'autre côté effectivement ce n'est pas possible parce que le soleil brille pour tous les pays n'est-ce pas ? mais là-bas du côté des Égyptiens où habitaient les Égyptiens ? où habitaient les Égyptiens ? tout était sombre mais où habitaient les Israéliens ? tout était clair les soleils brillaient comme au Zénith le même ici il y avait des crapauds et là ici l'eau il y avait du sang mais là-bas l'eau était limpide donc de ce côté-ci Dieu frappait de ce côté-là parce que les Égyptiens ont pu voir c'est pour ça que quand les enfants d'Israël sont sentis ils tremblaient ils ont un moment donné des vases d'or mais c'est vrai l'Israël parce qu'ils ont vu que non, 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 non leur Dieu est réel les noms sont des statuts ici leur Dieu est réel et puis Dieu a voulu encore confirmer que c'est lui qui l'a fait parce qu'ils sont sentis effectivement parce que ça ils devaient avoir les témoignages c'est pour ça ils étaient sans pardon mon frère et ma soeur ils sont sentis l'Égypte effectivement et voilà tout je voyais effectivement si Dieu dit maintenant je vais libérer quand même Pharaon avec son armée vous connaissez cela et Pharaon se l'armait on va tuer effectivement et devant la mer où j'ai effectivement Dieu voulait montrer qu'il était tout suffisant et dans chaque lieu qui peut vous conduire il n'y aura pas de problème simplement avoir confiance en lui la chose sera réglée c'est pour ça qu'il est devant la mer c'était toujours un test mon frère et par lequel Dieu aussi veut prouver sa puissance de l'autorité en fait que toi en tant que fils et fille de Dieu tu puisses avoir confiance en ces dieux oui arrivé à la mer rouge effectivement vous avez vu comment c'est passé ainsi et suite Dieu a fait en sorte que la mer puisse s'ouvrir jamais on n'a entendu chose pareille il ouvrit donc la mer il ferait donc un chemin comme le psalamiste le dit effectivement aussi la mer et le peuple d'Israël devait donc passer réglé très bien Dieu a attendu jusqu'à ce que le délier des enfants d'Israël puisse passer et qu'il soit à l'argent et la mer était restée ouverte et Pharaon aussi a dit que comme eux ils sont passés moi aussi je vais passer et quand Pharaon s'est engagé il a vu la différence toutes les nations ont pu voir la différence c'est que Dieu a fermé donc l'eau se refermait sur l'armée des Pharaons et de l'autre côté là-bas les enfants d'Israël ils ont pu voir dans leurs yeux qu'effectivement non 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 c'est Dieu il est vraiment le Dieu tout puissant c'est le nôtre c'est pour ça que Myriam a saisi des tambourins a commencé à danser à louer Dieu de tout son cœur effectivement parce qu'ils ont vu la délivrance mais totale effectivement parce que cette armée-là qui les persécutait et qui les suivait mais Dieu dit vous ne le verrez plus jamais donc Dieu même la peur qu'il pouvait avoir qu'il va encore nous poursuivre parce qu'on ne va pas bien dormir dans le désert il va nous poursuivre effectivement non Dieu dit mais c'est des signes tout entiers donc l'armée tout entière pourquoi ? pour que vous puissiez avoir la paix ah oui parce que si pharaos son armée existait encore quand ils avanceraient ce serait effectivement aussi ah mais on ne sait pas il va encore nous poursuivre mais Dieu a voulu donner la paix la paix vraiment l'assurance la sécurité à son peuple il a tout décimé recouvert par nous et c'est maintenant lui maintenant il montre le chemin la journée par la colonne de nuit et la nuit par la colonne de feu donc pour montrer que c'est moi votre Dieu qui vous conduit derrière vous il n'y a plus aucune armée de pharaons qui peut vous poursuivre je vous ai donc prouvé et démontré qu'il n'y a pas un autre Dieu il n'y a pas un autre Dieu il n'y a que moi on n'avait pas vu un chien il n'y a que moi effectivement il a montré la théophanie donc il a montré qu'il était celui qui conduisait effectivement et le peuple avait effectivement aussi ses témoignages et c'est comme ça qu'il a conduit effectivement sur ce chemin qu'il avait lui-même tracé dans le désert effectivement mais qu'est-ce qu'il a passé chaque fois qu'ils avançaient alors que lorsqu'ils étaient en Égypte mon frère et ma soeur chacun de nous chacun de vous doit vraiment se souvenir parce que il ne faut pas qu'on puisse avoir la mnésie spirituelle comment Dieu a eu à pouvoir agir avec toi comment c'est Dieu effectivement aussi t'a ramassé alors que tu jouissais dans le bourbier effectivement tu étais à tout vent des doctrines à gauche à droite tu avalais n'importe quoi mais c'est Dieu qui est venu lui-même te chercher et te faire sortir de cet endroit et ça je crois que si tu es un fils de Dieu tu dois avoir tes souvenirs quand même de ces jours-là de ce que Dieu a fait dans ta vie à toi il y a eu quelque chose de surnaturel mon frère tu ne peux pas nier les surnaturels sont passés dans ta vie à toi parce que tu étais avec tous les autres effectivement dans les trains même dans la religion où tu étais là-dedans mais quelque chose s'est passé Dieu t'a montré que moi je te connais c'est pour ça qu'il dit dans l'apocalypse et puis-t-il il dit mais souviens-toi d'où tu es tombé oui il faut se souvenir de ce que Dieu a fait quand des moments de troubles se reviennent dans ta marche frères et sœurs n'oubliez jamais les bienfaits que Dieu a eu à pouvoir faire dans ta vie parce que tu parles à divagation tu vas avoir tes plaines oui j'ai pris Dieu Dieu n'a jamais rien fait pour moi si c'est pas tellement bien ça change pas mais sœurs souviens-toi mon frère de ce que Dieu a fait pour toi quand il t'a fait sentir lorsque tu pleurais tu priais il t'a répondu quand tu avais les problèmes effectivement il t'a montré les chemins oui c'est Dieu qui a fait dans ta vie c'est ça le problème l'amnésie spirituelle c'est pour ça que dans le désert où le Seigneur les conduisait il savait pourquoi il les conduisait sur ce chemin là mais il leur avait déjà démontré dès le départ qu'il est c'est Dieu qui n'oublie pas ce qu'il a fait comme promesse qui n'abandonne pas effectivement ce que lui connaît comme il avait fait la promesse à Abraham il est venu les chercher et les faire sortir à bras puissants pour qu'ils voient que c'était pas un homme en fait de manière à ce que le peuple ne s'attache pas à un homme et Dieu a pu voir démontrer que ce n'est pas Moïse qui vous conduit c'est moi qui vous conduis parce que Dieu est un Dieu jaloux on l'a vendu effectivement aussi c'est pour ça que Moïse c'est quand la colonne de feu s'élevait la nuit qu'il s'élevait aussi c'est pas lui qui il connaissait même pas le chemin et c'est Dieu lui-même qui connaissait le chemin parce que lui savait exactement où est-ce qu'il voulait conduire effectivement ce peuple la confiance devait être basée effectivement dans ce Dieu qu'il a fait sortir effectivement du lieu dans la crise était regardez bien tout au long du chemin maintenant qu'ils avançaient alors que Dieu leur a montré effectivement ce qu'il était capable effectivement là-bas et même avant de sortir effectivement aussi avec l'essence sur le lenteau ça semblait quelque chose de tellement si pas tellement signifiant mais ça avait son importance parce qu'ils ont remarqué qu'effectivement que l'ange est passé la nuit tous les premiers nés effectivement les amas égyptiens sont tous morts mais chez nous il n'y a pas des deuils il n'y a rien du tout et Dieu nous a fait sortir ces jours-là et les essions avec tremblement et crainte parce que Dieu a fait une alliance avec eux leur montrant comment il les a protégés effectivement et ils sont sortis donc ils avaient quand même des témoignages effectivement notre grand problème effectivement c'est parce que nous n'arrivons pas à pouvoir nous souvenir de tout le bienfait de Dieu les habitudes et les accoutumables c'est effectivement aussi avec ce qui est autour de nous c'est pour ça que vous voyez que vous n'êtes pas chaud en fait en rapport avec les choses de Dieu vous êtes devenus tellement froid frère froid en fait même quand Dieu fait quelque chose pour vous ça nous dit qu'il y a une reconnaissance d'un moment et après vous revenez toujours pareil parce que frère et soeur si écoutez-moi c'est ce que vous avez dit si vraiment Dieu ayant fait quelque chose pour toi tu es reconnaissance à ces dieux-là tu reconnais vraiment ces dieux vraiment tu es vraiment mon dieux combien tu as fait j'ai cherché mais c'est pas tout mais tu m'as connu cette grâce frère et soeur vous ne manquerez jamais l'église vous pouvez me donner toutes les raisons possibles ce n'est pas possible non frère et soeur frère je vais vous poser une question quelle est la chose la plus importante pour vous aujourd'hui sur cette terre le travail les études je ne sais pas moi l'argent les diplômes je vous pose la question quelle est la chose non c'est important il ne faut pas dire non 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 je ne vais pas poser il faut pas laisser la démer quelle est la chose qui est la plus importante pour vous aujourd'hui frère si vraiment Dieu était le plus important pour vous tous les programmes que vous pouvez faire dans votre vie effectivement ce n'est pas pour que vous puissiez manquer l'église non 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 même s'il faut avoir un contrat non non frère vous ne pouvez pas me tromper mais c'est la vérité frère parce que ce qui est important pour vous vous le mettez en avant si Dieu était important frère et soeur chaque fois que j'ai un moment pour pouvoir prier Dieu dans sa maison je n'ai pas décidé de mon travail mon cécile non regardez comment vous avez tellement aussi faibli mon frère avec beaucoup des raisons que vous prenez vous vous justifiez beaucoup oui c'est ça frère qui peut vous nourrir n'est-ce pas Dieu vous voulez avoir quoi vous voulez avoir quoi c'est vrai frère vous avez maintenant vous avez tellement devenu des docteurs avec beaucoup des raisons mais vous ne vous rendez pas compte vous allez dans le bas frère vous ne vous rendez pas compte frère Dieu n'est pas un copain vous ne pouvez pas l'avoir avec des sentiments c'est sans parole il a bien dit si tu aimes ton père et ta mère et ton fils et tout même toi plus que moi tu ne vaux rien il a dit regardez comment vous le glorifiez comment vous le remerciez pour tout ce que Dieu a fait pour nous ah mais j'ai rien à faire ceci frère et soeur vous ne vous rendez pas compte vous témoignez à Dieu que Seigneur tu n'es pas pris un bon temps pour moi je suis certain mon frère et ma soeur vous avez complètement oublié ce que Dieu représente pour toi vous lui avez montré que Seigneur tu as fait pour moi bon savoir mais bon maintenant je vais encore plus je vais faire encore ceci je vais faire encore ceci c'est ça frère et soeur vous n'avez même pas de considération de respect pour les choses de Dieu c'est ça le problème et vous considérez qui les patrons bien sûr que oui ce que vous avez dans la tribune c'est pas mon seul c'est toujours parce que les ministères vous avez beaucoup de respect et beaucoup ceci et même là même pour votre travail frère et soeur vous n'arrivez à vous termine le quart oh je dis je t'aime oh ok c'est ça enchanté mais regardez il suffit simplement comme ça absente absente mais vous avez ah j'ai un petit job là-bas ah je vais aller cuisiner pour ceci ah il y a ces gens regardez-vous par ça ah mais je ne peux pas faire ces gens il faut que je fasse frère et soeur vous montrez que Dieu Dieu tu ne vaux rien pour moi ah mon Seigneur non mon frère la Bible nous dit très des gens qui avaient compris ils ont eu les aides dans leur cas ils disent mais Seigneur nous étions perdus nous comprenons parce qu'ils disent mais oh qu'est faire nous donc frère et soeur on est allé loin mon frère on est rentré dans les choses qui ne valent rien on a pris ça comme étant tellement important pour nous et puis on est tellement intelligent on a l'homme cela avec Dieu qu'on dit non ils ont dit oh homme frère que faisons-nous Pierre leur a dit ils l'ont fait mais qu'est-ce que la Bible dit ils étaient chaque jour assidus au temple frère n'avaient-ils pas du travail et vous voulez être enlevé comme ça frère et soeur Dieu n'est pas un chien non c'est pas votre domestique mon frère n'est pas le fait d'être assistique non ta vie à toi ta considération dans ton âme on te regarde frère on voit qui tu es on voit ce que tu fais si déjà les hommes peuvent arriver à voir cela et c'est Dieu qui est très haut qui sont les reins de l'écart ne va-t-il pas le voir c'est ça mon frère et mon soeur aimer Dieu ce n'est pas facile vous pouvez vous trémousser dans le Seigneur je t'aime mais en fait vous ne l'aimez pas je vous ai toujours dit ici frère et soeur que vous qui avez Jésus mais en fait Jésus c'est un nom qui a un rapport avec quelqu'un et c'est quelqu'un là il a un rapport avec la parole Jésus est son nom son nom est la parole de Dieu si vous l'aimez vous aimerez sa parole oh frère vous aimons la parole mais la parole demande un sacrifice pour ne pas aimer son fils et sa femme son mari et ses enfants c'est ça plus que Dieu effectivement il faut un sacrifice c'est à dire que tu te détaches de tout c'est pour ça je dis aimer Dieu ce n'est pas facile vous pensez que j'aime Jésus je t'aime non ça c'est la bouche en fait mais votre intérieur vos actes alors il a dit au verset donc nous venons de lire effectivement je pense que c'est dans chapitre 80 il va effectivement aussi oui là voulons lui ici voilà il nous dit au verset au verset au verset 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 15 il dit Dieu des armées reviens donc regarde du haut des cieux et vois et considère cette vigne protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi on nous dit on nous dit bien la bible le dit protège ce qui est à droite à toi planté donc ce que toi même tu as eu à pouvoir planté dans les livres de Matthieu de Matthieu pour le lire avec vous je pense que c'est cela afin que nous puissions comprendre aussi des choses je pense à Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 je vais lire un peu à partir du verset 1 pour que vous puissiez aussi comprendre alors des pharisiens et des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas il leur répondit et vous pourquoi transissez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition on parle bien des pharisiens vous vous souvenez non car Dieu a dit au nom ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort donc ça ça nous inscrit aussi nous les enfants aujourd'hui l'éducation est vraiment une mauvaise c'est pas que nos frères et soeurs nous éduquent maintenant les écoles un lieu dont on pouvait avoir confiance qu'on va bien éduquer nos enfants c'est maintenant un lieu où on éduite mal nos enfants toute cette dépravation vient des écoles l'enseignement n'a plus sa place effectivement et puis maintenant c'est plutôt les endroits où on évite maintenant de pouvoir envoyer nos enfants on prie pour eux pour que vraiment que Dieu les garde qu'ils puissent vraiment protéger leur mémoire leur évoque et toutes ces saintes ne puissent pas rentrer en eux parce qu'on risque de perdre nos enfants à cause de quoi de l'école bien sûr la Bible dit honore ton père et ta mère mais dans les écoles je pense pas qu'on leur dit de pouvoir honorer ton père et sa mère effectivement c'est la mauvaise éducation qu'on donne alors ça ils ne se rendent pas compte en fait que quand l'école leur donne du pouvoir parce que vous vous rendez compte qu'un enfant qui doit appeler son père par son prénom et qui quand le papa dit non c'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour nos enfants que Dieu les délivre oui un enfant ne peut pas arriver à pouvoir se tenir devant son père ou sa mère le regarder dans les yeux comment ça lui répond oui qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu penses moi aussi non 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 ça non cet enfant la Bible dit ça c'est la malédiction un enfant ne peut pas peu importe ton âge tu ne peux pas manquer du respect à ton père ni à ta mère parce que la Bible nous fait savoir d'une manière assez claire et précise qu'on a ton père et ta mère et tes jours seront prolongés sur la terre parce que c'est un commandement avec une promesse donc quand toi tu ne les ennors pas même s'ils sont vieux que toi même tu es aussi avancé à un âge tu dois respecter ton père et ta mère oh même parce que moi je suis aussi je dis maintenant ma maman ne peut pas ma maman ne peut pas parler de nous c'est ta mère même si au l'autre retour tu inclines la tête tu ne réponds pas tu attends que les choses passent effectivement mais avec respect des mamans pardon mais quand tu as dit ça maman c'était pas comme ça c'est pas comme ça oui tu ne comprends pas toi tu vois tu n'as pas mais tu n'en aimes pas vérifier c'est pas comme ça même si tu as raison ça montre que tu es un poli un manque de respect à ton père même si et quand il dit tu ne peux pas répondre des tacotaks non ça non ça non c'est ça le grand problème on devait apprendre à nos enfants le respect parfois quand il parle avec une grande personne oui qu'est-ce que tu dis hé maman qu'est-ce que tu dis non maman appelle pardon maman j'ai pas bien compris maman tu ne peux pas répéter un peu c'est comme cela c'est pas c'est pas ton ta copine ou ton égard c'est ta maman c'est ton papa et Dieu veille là-dessus tu peux arriver à pouvoir avoir des diplômes comme tu veux même si elle n'a pas étudié restera toujours ton père et ta mère aussi avec le doigt l'autorité sur toi oui c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants ce sont les nôtres mon frère et ma soeur pas nous importe il veut prendre les ailes on les ramène non c'est comme ça la Bible nous dit cela effectivement qu'on doit on aurait les parents effectivement parce qu'avec cela il y a une bénédiction qui suit mais quand tu ne le fais pas c'est une malédiction je suis aussi c'est ça parce que déjà dans nos maisons c'est déjà qu'on prépare aussi une nouvelle génération parce que les garçons doivent apprendre comment on doit être un mari un bon mari dans sa maison à partir de ses parents bien sûr on prend toujours des filles mais d'abord les garçons parce que vous allez vous amouracher avec un qui est ouéé dans la tête il a tellement regardé les Michael Jackson avec tout ça effectivement et il voit avec les yeux il voit quand il voit la femme il voit autrement en fait c'est ça le problème et c'est ça que tous nos jeunes garçons je veux que Dieu soit béni ils écoutent la parole de Dieu j'espère de tout mon cœur parce que quand on regarde il faut regarder de la manière des saintes écritures pourquoi est-ce que je veux ça déjà si tu es un poli avec ton père à la maison tu n'écoutes pas ta maman à la maison mais c'est normal que quand tu vas dire je l'aime le Seigneur m'a montré puis après c'est le chaos après oh pasteur il y a un problème la sœur ne coûte pas mais non c'est toi qui es aussi le problème parce que dès le départ tu n'es pas respectueux parce que c'est vrai si toi tu te demandes pour insuter ta femme regarde comment tu es comme une vieille c'est normal je donne un exemple parce que l'enfant n'a jamais appris à pouvoir respecter les autres effectivement ah oui c'est toujours c'est pour ça je dis vos copains copines et tout ça après c'est normal ça crée des problèmes il faut une éducation pour savoir comment on rire pareil aussi vice-versa les filles aussi quand on est déjà obéissant à la maison lorsqu'on sort on est un homme on sort on sort on est un homme et quand on se marie on sait bien que celui-là il va bien agir même s'il y a des garéments il va revenir parce que l'éducation qu'il a reçue c'est ça c'est ça bon car Dieu a dit oh non ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites mais c'est vrai tu ne peux pas ma maman je ne vais même plus jamais la voir je ne la sens pas toi tu ne sens pas tu ne veux pas sentir ta mère mais tu sais que quand tu étais d'abord où ? mais c'est dans ce ventre-là si ce ventre-là ne t'avait pas conservé tu avais même respiré non il faut quand même penser tout de même avant de pouvoir c'est pour ça que Dieu fait ce délai dessus tu ne peux pas manquer du respect à ton père et ta mère quand je vois ma maman je ne la supporte pas parce qu'elle ne me comprend pas mais avant que toi tu puisses comprendre les choses ta maman comprenait d'abord avant toi tu étais dans son ventre elle avait déjà compris les choses de la vie qui Dieu nous aide mon frère et ma soeur tu as l'impression que tu connais plus que maman parce que tu vas sur qu'est-ce qu'elle t'a mettre un sourd là-dessus il n'y a qu'il y a des saletés là-dessus qu'est-ce que tu apprends là-dedans mais ta maman sait ce qu'il y a juste à pouvoir faire quand elle t'a donné des conseils elle sait parce qu'elle a vécu cela dans la réalité l'internet c'est une illusion c'est comme les jeunes filles c'est ça le grand problème le temps file vite je ne vais pas rester garder longtemps parce que c'est toujours long je ne vais pas vraiment alors regardez ce qui se passe c'est ça le problème effectivement les enfants n'écoutent pas les parents ah nous avons internet comment préparer un poulet va sur internet vous avez internet il peut vous faire manger n'importe quoi même les crapons on peut vous faire manger oh elle le prenait et puis non maman je sais je sais mais tu sais quoi j'ai été regarder mais internet ces messieurs ou ces dames là n'a jamais cousiné comme il faut effectivement ta maman sait comment doser de l'huile elle sait comment parce qu'elle a fait ta vie en coeur tu n'es qu'un bébé internet ne connait rien donc assieds-toi va chez les professionnels maman dis-moi comment on fait comment on fait tu prends tu coupes papa tu mets dans l'eau tu prends la casserole mais non non messieurs il faut enlever quand même les poutines il y en a des gens qui vous mettent dans la casserole des gens qui vous mange tu dis tu n'as même pas oublié couper les pattes j'ai vu on m'a dit il vous met tout dedans et puis il ne sait même pas couillir l'intérieur n'est pas couillir il a dit oui mais non mais non va chez les professionnels qui ont été avant toi comment on fait un poulet quand il avait tu le baies sur le feu pour enlever un peu ces choses là et puis on essaie ça et puis après tu le coupes comme ça tu grilles un peu parce qu'ils ont fait ça toi tu ne connais rien effectivement c'est ça le problème nos filles sont des révoltées aujourd'hui mais le problème c'est que quand elles sont révoltées écoute pas mon mari et papa et bien je vais me marier je vais me marier mais maintenant quand il voit ses maris à la maison le mari fait comme ça il mange des choses crues le feu a toujours des problèmes pour le vent parce qu'ils ne mangent pas parce qu'ils ne mangent pas bien internet 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 effectivement ça ne sert à rien écoute les conseils des vieux c'est ça mon frère et ma soeur oui on a détruit tout on a détruit tout même la foi des gens aujourd'hui regardez ceux qui tuent encore les gens et j'ai ça un bobo ici internet et on dit bobo ah madame vous avez tumeur ici alors que tu n'as pas de tumeur oh seigneur auriez pitié j'ai tumeur tu as tumeur où ? maintenant tu appelles toi même les tumeurs parce que sur internet on t'a donné la solution à tous les problèmes et tu n'as jamais comme ça fait comme ça les autres ils disent mais il faut manger mon frère et ma soeur non c'est vrai on fait manger n'importe quoi aux gens et ils trouvent la solution vous n'avez pas besoin mais c'est parce que c'est ça le problème effectivement les parents qui sont modernes ne vous fâchez pas nous c'est l'ancien modèle et vous décidez que vos enfants peuvent être éduqués par internet c'est votre droit mais nous notre Seigneur que nous savons nous a éduqués par la parole de Dieu nous voulons aussi éduquer nos enfants par ses mêmes moyens et si les nôtres sont comme cela alors si les vôtres ne peuvent pas faire la vaisselle les nôtres doivent faire parce que ce sont des épouses de demain si une femme ne sait pas faire la vaisselle chez elle mon Dieu mais comment l'homme va vivre c'est ça le grand problème je vous l'ai dit tout à l'heure effectivement aimer Dieu ce n'est pas facile il ne faut pas croire que quelqu'un vous dise ah Seigneur je suis éternel non en fait ce que vous dites c'est moi c'est la bouche mais votre intérieur ne l'aime pas c'est quand quand on entend comme ça dire ah mais alors qu'est-ce que nos enfants vont faire effectivement mais alors toi tu es où tu es où du monde ou de la parole c'est ça le grand problème si tu veux la science alors ne nous crée pas de problème va suivre les scientifiques j'ai des scientifiques effectivement c'est ça le problème vous savez le problème aussi j'ai dû répéter la mot vous me supportez ? nous faisons rentrer dans nos maisons des choses qu'il ne faut même pas faire à cause de la modernité ça nous détruit mais pourquoi aujourd'hui on trouve des maladies à gauche et à droite mais vous vous tuez nous nous tuons nous-mêmes vous connaissez les micro-ondes ? là ça c'est des problèmes parce que tout le monde ici a un micro-ondes dans la maison mais vous savez que la plupart de nos maladies viennent de cet instrument là qu'ils ont inventé aujourd'hui dites à votre femme ou bien à votre enfant bon je vais manger on met une montagne là alors que cette chose là détruit tout le nutriment possible dans votre nourriture je ne sais pas si en effet vous pouvez vous renseigner il ne faut pas me détester parce que c'est pour votre bien oh frère ici il est vraiment démodé pas de problème mais quand tu seras chez ton médecin elle va dire mais ton instrument a un problème le problème vient quoi mais pas de toi mais toutes ces radiations ces rayons petites quantités de radiations qu'on met dans ta nourriture dans ces ci et puis même je ne vous donne pas encore vous savez et puis la matière que vous avez utilisée pour chauffer le micro-ondes les radiations créent aussi des effets qu'est-ce qui fait de cette vase là va aussi sous la nourriture et vous mangez ça va chez vous c'est pour ça que les intestins ne fonctionnent plus très bien on a des problèmes de constipé on a ces ciès là on ne comprend pas tellement très bien moi je mange bien ça passe vous me suivez vous n'avez pas dit nous ne savons pas c'est pour ça que c'est important je ne vous amène pas au Moyen-Âge mais priez que Dieu nous aide effectivement c'est-à-dire que nous nous détruisons nous-mêmes la science n'est pas venue pour faire le bienfait mais la science nous amène aussi plus rapidement aussi dans la tombe ah oui oui c'est sûr que c'est certain vous savez vous savez que Dieu nous aide Dieu est bon pour chacun de nous il est vraiment merveilleux mais c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu nous voulons tellement des facilités pour créer le problème la bonne cuisson ça s'est fait mijoter lentement il faut être patient même si le ventre la rapidité les pouvoirs ça te détruit mais la patience tu prends un verre d'eau tu bois tu attends que la cuisson se fait bochon bochon tout ça on ajoute bien le tombe tout naturel et quand tu vas t'asseoir avec la sauce qui descend sur l'assiette et quand tu manges ça tu sens que ça a un goût tu ne veux pas cuisinier mais la cuisinier ça va nous avons besoin de pouvoir vraiment revenir c'est-à-dire qu'on doit instruire à nos enfants si vous remarquez très bien parce que vous allez peut-être me dire voilà par lui il est demandé il n'y a pas de problème mais je vous pose la question aujourd'hui vous parlez de quoi n'est-ce pas de l'environnement mais hier ce n'était pas que de l'environnement on peut polluer pour la technologie mais maintenant et puis la nourriture vous venez à quoi à la bio ça veut dire que quand toi et moi à l'époque on veut manger bio on dit mais ce sont des sauvages mais maintenant ce sont des rois qui mangent bio vous voyez à l'inverse parce que vous ne croyez pas à ça maintenant si vous voulez donner cet exemple là tout le monde c'est bas bio bio on ne peut plus faire l'agriculture intensive mais d'un côté il ne faut pas que vous fassiez les vaches parce qu'on va vous donner les biftecs en impression vous avez entendu on va commencer à vous imprimer la viande ah vous n'avez pas entendu en 3D on vous imprime la viande posez-vous la question qu'est-ce que vous mangez c'est ça le problème parfait bon on revient à ce que nous lisons alors il dit verset 5 mais vous vous dites c'est lui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenue d'honorer son père ou sa mère ça passe bien regarde comment Satan il est tellement rusé tu veux tu dois mettre la parole tu es en partie il dit mais écoute quand tu fais comme ça au lieu de pouvoir assister tu dis ça c'est un don qu'il doit donner à Dieu c'est si c'est le don Dieu sera content mais ils ont oublié qu'il y a eu un monsieur du nom de Saül vous vous souvenez c'est pour ça il faut toujours lire les écritures Dieu avait dit à Saül effectivement vous tout pas interdit qu'est-ce qui s'est passé c'est la meilleure car il entend les belles mots il dit mais ça c'est bien parce que Dieu avait dit nous voulons offrir à ton Dieu effectivement aussi les sacrifices vous me suivez bien il dit est-ce que Dieu aime plus les sacrifices que l'obéissance à Sa parole sœur vous me suivez que l'obéissance à Sa parole ça peut te sembler beau mais fais attention à la manière dont tu es fait pour te conduire et pouvoir faire la chose quand la chose n'est pas conforme aux saines écritures même si tu dois perdre des amis perds-le moi je veux ce que Dieu a dit qui a dit selon sa conformité pas la facilité comme il donne ici sinon tu sais comme ça quand tu ne fais pas cela mais Dieu a dit cela mais toi tu veux que je fasse que pour dire non ainsi tu vas honorer donc Dieu non monsieur quand Dieu a dit quelque chose dans son écriture je me fais comme Dieu l'a dit mais vous vous dites que celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère vous voyez ça passe bien mais c'est contraire aux saines écritures Dieu a dit honore ton père et ta mère le respect l'assistance effectivement parce que il faut ça aussi c'est important aussi tes parents sont aussi à l'ancien âge parfois non moi j'en ai plus j'en peux plus je fais toujours pour toi pour toi pour toi c'est terminé maintenant non début que tu es né c'est pas pas cette maman toujours pris soin de toi ah ben oui regardez comment ils nous ont amené les bébés ici ces bébés ici ils ne vont pas se laver tout seul ces bébés ici ne vont pas manger tout seul donc il faut d'abord que ce qui soit des mamans on donne aux bébés et puis pour les laver on les lavera quand ils vont commencer à grandir on les conduira on les nourrira on va les vêtir effectivement tout ça c'est pour ça qu'il y a des combats parfois dans les familles je trouve que je dis je ne sais pas pourquoi je rentre dans mes pantalons qu'est-ce qui se passe quand un enfant au niveau des études ne parle pas les allocations familiales tombent ah oui ça c'est à moi maman vous ne touchez pas les allocations c'est à moi vous touchez les vôtres mais les mien si vous ne touchez pas mais on dit bien les allocations donc ces allocations familiales on n'a pas donné attend on a donné aux parents donc il faut que vous puissiez bien comprendre les enfants bien comprendre mais aux parents pour toi donc c'est bien que ces parents il faut qu'ils aient des moyens pour prendre soin pas que toi-même tu puisses dire donne moi que je prenne soin de moi-même non il y a la guerre dans les familles comme ça les allocations c'est pour moi frère et soeur quand un enfant est comme ça il a un problème tu es avec les parents tu vis à la maison des parents c'est même pas ton problème glorifiez Dieu qu'on a donné quand même aux parents pour que ça augmente et si vous êtes à trois qu'est-ce que ça peut aider toute la famille entière mais toi tu veux c'est à moi c'est à moi c'est à moi mais ces parents-là ont pris soin de toi tous les jours ils doivent y réclamer et puis vos parents aussi ne réclamez pas aux enfants quand même de pouvoir payer aussi les loyers je sais que ça ça va blesser quand même tu sais pas non 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 moi mes enfants moi dans ma maison payez les loyers vaissez l'argent pour l'eau non moi je payerai des lois pour eux c'est ce que je fais mon frère oui monsieur je suis un père je dois assumer la responsabilité ils ne payent rien chez moi à la maison non 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 mon fils ma fille maintenant non personne ne paye non non pas du tout chez moi ça ne se fait pas donc je vous dis ce que je vis on a épousé ouais ça va vous choquer peut-être c'est ça c'est ce que je vois dans les scènes que tu n'as pas vu dans la bible effectivement qu'Abraham qui va demander à Isaac je sais pas moi de payer un loyer parce qu'il vit chez Abraham parce que ou Jacob qui vit chez Isaac qui dit Isaac mon fils vous me payez le loyer je n'ai jamais vu ça si vous l'avez vu bêtez-le moi si je vais changer ma façon de voir les choses alors il ne faut pas m'en vouloir parce que c'est dans les scènes qui disent non c'est-à-dire qu'on doit si vous avez ces habitudes-là elles ne sont pas des dieux c'est sûr les enfants qui doivent sentir qu'effectivement ah vraiment il faut que je fasse pour papa pour maman parce que tout ça les enfants sentent effectivement eux-mêmes que je dois faire quelque chose mais pas obligé non ça doit venir d'eux parce que je dois prendre le soin de mien si je ne le fais pas qui va le faire je ne sais pas aujourd'hui vous allez encore me lancer les pierres mais je ne sais pas très bien mais voyez-vous vous direz les frères je n'ai rien pensé oui c'est ça c'est à l'heure le Seigneur veut que nos vies soient redressées en fait on fasse les choses de la bonne manière comme étant des vrais enfants de Dieu oui des vrais fils et filles de Dieu en fait les choses qu'il faut de la bonne manière que cela soit on a ton père et ta mère il faut du respect il faut dire c'est mon papa c'est ma maman mais en fait pas de respect et tout ça toujours de révolte et crier contre ton père je ne fais jamais une chose pareille parce que c'est la malédiction qui te suit quand tu es maudit le diable trouve sa porte avec la sauce qu'il va faire effectivement aussi alors si nous aimons notre Dieu nous devons faire des choses de la bonne manière et éduquer les nôtres aussi de la bonne manière et faire effectivement ce qu'il y a et puis un père et une mère doivent assumer aussi de la responsabilité aussi pour les amis au monde on doit en prendre soin on doit veiller sur eux effectivement c'est quand même un bonheur de quand même prendre soin de ses enfants Abraham a pris soin Isaac a pris soin Jacob a pris soin tous ceux qui sont en lui on en prend soin Abraham continuez aussi rapidement parce que je vais vous laisser partir trop la vie écoutez mais vous vous dites effectivement celui qui dira son père ou à sa mère c'est donc j'aurais pu t'attisser tu ne comprends à Dieu ne tenez pas tenu d'honorer son père et sa mère vous annulez ainsi la parole de Dieu au sujet au profit de votre tradition hypocrite verset 7 Esaïe a bien prophétisé sur vous vous m'entendez très bien il parle des pharisiens et des scribes des gens qui connaissent les écritures qui connaissent bien Moïse vous savez ça non ils sont disciplés de Moïse vous pouvez les lire dans Jean nous l'avons lit Jean chapitre 9 parce qu'ils ont dit du Seigneur nous ne te connaissons pas nous sommes disciplés de Moïse vous connaissez non alors il dit c'était pas aux gens qui étaient dehors des égyptiens non 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 c'était des gens de la maison il est venu chez les siens c'est vrai non vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition à part la tradition si vous voyez oh moi je suis un frère en Christ et nous sommes dans la famille de Dieu et quand mon fils va épouser celui qui vient de l'équateur moi je viens de Catacombe ça pose un problème ça aussi frère et soeur il faut une délivrance et ça c'est quand même quelque chose de très important si les gens du monde ont les guerres entre eux ça ne peut pas être amené dans le cœur de frère et soeur non je donne un exemple si les Togolais ont des problèmes avec les Congolais et que dans une assemblée il y a des frères congolais et des frères qui sont togolais à cause de la guerre qui entre les Togos et les Congo et aussi dans l'assemblée il y a des blocs on n'aime plus les Togolais vous n'aimez même plus frère et soeur vous êtes maudits pardonnez-moi l'expression mais c'est pas possible un frère Togolais n'a rien à voir avec son pays si les dirigeants ils sont mauvais ça ne les regarde pas lui il a un autre pays c'est à Dieu alléluia c'est important mon frère et ma soeur autrement vous n'avez rien compris je serais certain cela les traditions non nous sommes sortis de ces traditions frère on est maintenant dans la parole de Dieu dans la famille de Dieu mais oui Dieu est notre roi nous sommes une nation sainte différente d'un peuple particulier quand on est charnel et qu'on suit ce genre de choses effectivement la politique ça a toujours été du diable on n'a pas en termes de diable sortons de toutes ces choses là les traditions bref alors il dit vous allez dire donc la parole de Dieu au profit de vos traditions hypocrite vous allez dire ce peuple mon nom des lèvres c'est ce que je disais tout à l'heure j'aime Jésus j'aime Jésus alors là on ne peut pas même t'intégrer parce que tu es parti réparti quand c'est Jésus vient maintenant pour te parler alors là on réalise qu'effectivement que ça chauffe qu'il y a vraiment l'amour que tu pensais pouvoir avoir avec si Jésus ne correspond pas avec ce qu'il y a dans ton cœur à toi parce que je ne peux pas comprendre mon frère ce qui vous donne plus d'importance à la chose de la vie normale mal effectivement et quant à Dieu vous le mettez vraiment parmi les abonnés absents ça il faut que vous puissiez bien penser réfléchir frère les ailes que vous aviez auparavant vous ne l'avez plus moi je me souviens je l'ai toujours dit ce sont des choses Dieu que j'essaie en mettez-moi chose que moi j'ai vécu et oui à l'université on avait aussi des syllabus comme ça on avait des cours effectivement et mon frère et ma soeur je n'ai jamais manqué d'un fiscal jour l'assemblée à cause des examens j'ai eu des examens à cause des examens ou des sécies ou cela jamais les jours de l'assemblée je suis là oui moi j'ai 10 je suis là quand j'entends des examens il y avait tellement beaucoup que je devais étudier je devais rester à la maison pour pouvoir étudier moi j'écoute toujours mais ça montre ce qu'il y a dans votre coeur vous pouvez m'expliquer les études et puis les études vont t'emmener à quoi tu peux même avoir ce diplôme demain les sacs et t'attends est-ce que tu vas faire avec ces gros diplômes je ne dis pas qu'il faut être débrouillé comme on dit je dis il faut étudier mais vous devez être équilibré ça va donner l'importance à ces dieux qui te donnent le souffle de vie c'est pas un papy qui donne un sens à ta vie à toi tu peux avoir un diplôme mais les sens à ta vie c'est Dieu qui les donne donc on donne plus d'importance regardez-vous vous n'êtes plus assez chaud pour les choses de Dieu non vous avez beaucoup d'excuses et de ceci vous priez pour que Dieu vous donne il vous donne au lieu de pouvoir venir louer non vous savez maintenant c'est parce que toujours des raisons ces raisons vous le donnez pourquoi ? pour vous mais si les patrons ont été dit mais demain c'est 30 il doit être là il n'y aura même pas une raison tu ferais tout ce que tu peux effectivement aussi qu'il est très blanc à la maison mais parce que vous trouvez Dieu il est bonbon mais vous allez pleurer frère et soeur ce que vous entendez c'est un jugement pour vous malgré tout ce que vous pouvez vous prétendre être intelligents ah je peux dire la spirituelle c'est un jugement pour vous si vous ne changez pas vous me suivez bien si vous ne changez pas il est un Dieu aussi qui prend le fouet oui vous voyez pourquoi les gens la plupart du temps ils n'aiment pas entendre ce genre de sermeaux parce que ça ne les arrange pas vous allez comprendre pour qu'elle risque c'est pour ça que vous voyez des assemblées ça pullule du tout de rien mais quand il s'agit de la parole de Dieu quand il est prêché l'homme ne peut pas se pourtir quand vous avez des désirs plein le coeur en fait des choses acharnées la fin des choses du monde vous aurez difficile de pouvoir vous asseoir longtemps dans un lieu pareil bien sûr que oui mais c'est pas la parole que Dieu nous est pur nous sanctifie il nous ouvre les yeux pour que nous comprenions que j'ai un travail avec un salaire d'un million ou que j'ai je ne sais pas autant de diplômes et fait tout ça il dit tout ceci ne servira à rien parce qu'un jour mes millions sur le compte en banque resteront mes diplômes resteront moi je dois me tenir debout quelque part pour répondre à ce que moi j'ai fait sur la terre là aucun diplôme ne peut te servir à quoi que c'est voilà pourquoi ces hommes là j'avais bien compris ils étaient chaque jour assudis au temple pas qu'ils étaient obligés c'est eux-mêmes ils voulaient tant parce qu'ils se disaient mais il faut que je sois prêt ça peut m'arriver à tout moment je ne sais pas mais j'accomplis d'abord la tâche pour Dieu et puis je dois maintenant travailler je peux faire mon travail mais je dois toujours donner la primeur à Dieu toujours 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 les temps alors les temps les temps pour nous bon je vais vite maintenant écoutez bien je vais rapide ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur il m'honore on est bien des lèvres mais son coeur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes verset 10 et un appelait la foule et il lui dit écoutez comprenez ce n'est pas ce qui y a dans la bouche qui suit l'homme mais ce qui sort de la bouche c'est ce qui suit l'homme alors ses disciples s'approchaient de lui et lui dire sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues vous entendez bien maintenant écoutez la réponse il répondit toute plante qui n'a pas planté mon père céleste sera déracinée laissez-le ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous deux dans une face l'avons lu dans le psaume 80 protège ce qui est à droite à planter ce que lui l'a planté lui-même il dit je protège et je prends soin de ce que j'ai planté vous savez les saintes écritures nous disent quelque chose parce que nous allons vite aller rapidement vite parce que je vais m'arrêter je vais te retrouver la semaine prochaine si tu le permets dans les livres de Colossiens au chapitre 2 regardez très bien comment l'écriture nous fait ça Colossiens au chapitre 2 il nous dit quelque chose et puis que Dieu nous aide peut-être lire et puis on va prier à cause de temps parce que je ne veux pas vraiment garder nos frères et soeurs et nos frères qui sont venus pour la première fois aussi longtemps parce que bon ça va être qu'ils sont longs et on a chanté long puis on a une prédication longue je ne veux pas que les gens parlent je vais simplement lire un peu Colossiens chapitre 2 verset 4 il nous dit ceci j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants car si je suis vraiment absent de corps je suis avec vous en esprit voyant avec joie l'abondante qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ verset 6 ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchait donc n'est-ce pas vrai il est bien marchait donc en lui étant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi ainsi de suite donc on nous dit que nous devons être enracinés c'est vrai qu'on doit avoir de racines il est bien enracinés et fondés donc en lui vous me suivez bien comme vous avez reçu donc le Seigneur Jésus Christ si vous l'avez reçu et c'est conformément à sa parole effectivement aussi alors vous avez donc expérimenté quelque chose dans votre vie vous me suivez très bien il dit les pharisiens ont été scandalisés par les parcs ils ont entendu il dit toute plante qui n'a pas planté mon coeur mon père sera donc des racines n'est-ce pas Jean chapitre 15 que nous puissions voir rapidement parce que bon il faut aussi cela aussi nous voulons peut-être voir et comprendre cela Jean chapitre 15 regardez comment est-ce que les Seigneurs présentent les choses il dit verset 1 Jean 15 verset 1 il dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron il nous dit tout serment qui est en moi vous comptez bien et qui ne porte pas de fruits il leur étrange vous avez entendu cela toute plante qui n'a pas planté mon père sera donc des racines vous suivez à dire mais donc tout serment qui ne porte pas de fruits il donc leur étrange et tout serment qui porte de fruits n'est-ce pas vrai il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits protège ce qui est à droite à donc planter vous voyez en fait la manière d'agir de notre Dieu on nous dit ici que verset suivant il dit et tout serment qui porte du fruit il le monde écoutez encore afin qu'il porte encore plus de fruits alors je crois que c'est dans Matthieu chapitre 12 je dis je vais un peu aller beaucoup plus vite encore plus encore encore beaucoup plus dans Matthieu chapitre 12 nous pouvons peut-être voir je pense que c'est là aussi si Seigneur il m'a codé là Matthieu oui je suis dans Jean Matthieu chapitre 12 ouais c'est ça je pense bien Matthieu chapitre 12 voilà je vais lire un peu plus je vais quand même lire verset 30 il dit c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse c'est pourquoi je vous dis verset 31 c'est pourquoi je vous dis tout péché tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le saint esprit il lui sera pardonné ni dans ses siècles ni dans les siècles à venir verset 33 ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais rasez vipère comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes car c'est l'abondance du coeur que la bouche vous pouvez lire un peu plus loin mais il nous parle ici dire vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais il s'agit de l'arbre et du fruit vous avez entendu alors il dit il dit une chose c'est que tout sarment qui est à moi et qui porte de fruits on les monte pour qu'ils portent encore plus de fruits je ne sais pas si vous avez saisi cela il porte du fruit on va les monder pour qu'ils apportent encore beaucoup plus de fruits si nous revenons dans Jean chapitre 15 il dit ici verset 12 c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi vous souvenez dans l'Epsom 80 nous avons lu non protège ce que tu as droit t'as planté et les fils de l'homme que tu t'es choisi il faut bien lire vous me suivez très bien je dis je ne vais pas rester longtemps parce que je vois qu'il est temps en rive peut-être que Dieu pour la prochaine fois on va entrer dedans mais je vais quand même lire et puis on va prier écoutez bien il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi n'est-ce pas je vous ai établi vous suivez afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure donc il nous a donc choisi et mis en part pour que nous puissions porter du fruit n'est-ce pas alors si maintenant Dieu t'a choisi toi et que tu te trouves dans une situation dans une dans une circonstance effectivement que tu ne donnes plus vraiment de fruit vous me suivez la Bible nous dit qu'effectivement que comme il a dit protège ce que ta droite a planté protéger vous suivez ça veut dire que Dieu va t'entourer et permettre qu'il y ait des circonstances nécessaires pour toi pour que réellement que tu portes encore du fruit et comme il dit il faut les monder il va les monder monder c'est quoi effectivement c'est taillé en fait quand on taille ça fait mal alors quand quand il taille effectivement voyez vous mon frère maçon si déjà dans votre coeur vous avez ces désirs véritables et profonds de pouvoir vraiment vivre la parole de Dieu et aimer le Seigneur de tout votre coeur effectivement et que dans la marche il y a des circonstances qui commencent à pouvoir se mettre autour de vous pour vous empêcher de pouvoir arriver parce que vous ne voyez pas la tactique de l'ennemi en fait le Dieu qui vous a choisi il vous garde il fera en sorte qu'effectivement qu'il permet des situations pour te réveiller pour te ramener c'est pour ça il dit mais souviens-toi donc d'où tu es tombé donc tu dois te souviens ça te réveille il dit mais Seigneur c'est pas possible avant je n'étais pas comme ça comment les habitudes sont revenues en moi ça c'est Dieu en fait qui te réveille comme tout à l'heure on a entendu qu'on est tellement absent à l'église parce qu'on a des raisons à gauche et à droite te dire non Seigneur c'est pas possible avant quand tu m'avais choisi à appeler Seigneur c'était pas comme ça j'ai abandonné tout pour toi mais aujourd'hui c'est pas possible je me suis comporté comme quelqu'un qui ne m'avait jamais connu je donne un exemple vous voyez ça te réveille qu'il s'est passé du Seigneur pardonne-moi alors maintenant Dieu maintenant ressuscite encore des choses à l'intérieur les ailes que tu avais auparavant là à cause simplement de l'amour que tu as eu pour ces dieux et quand tu écoutais la pandémie Seigneur tu t'es pas révolté parce que c'est ça en fait la parole de Dieu te réveille mais comparément aux pharisiens et aux saducéens ça te scandalise ils ont été scandalisés ils sont montés les frères ils disent ça contre nous je donne un exemple alors il nous prend pour qui moi je connais quand même Dieu quand j'ai fait ça Dieu sait pourquoi je l'ai fait ceci et cela là tu montres qu'effectivement il n'y a rien de Dieu au-dedans de toi donc la main de Dieu n'est pas sur toi parce que Dieu veille sur tout celui que lui il a connu et qu'il a choisi mon frère et ma soeur vous savez ce que ce que Samuel a dit à Saül je vais vous lire effectivement puis je vais vous laisser partir c'est dans un Samuel au chapitre 15 un Samuel au chapitre 15 il dit ceci regardez très bien un Samuel au chapitre 15 verset 20 on lit vite et puis on va prier et puis je vais vous laisser partir vite il dit ceci Saül répondit à Samuel non pardon peut-être verset 19 il dit pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel Saül répondit à Samuel il dit j'ai bien écouté la voix de l'éternel vous y voyez j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel j'ai amené Agag roi d'Amalek et j'ai dévoué par interdit les Amalécites mais le peuple a pris sur les butins des brébis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'éternel ton Dieu à Gilgal Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel mais écoutez bien voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination vous comprenez la divination ? il dit et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies donc quand vous résistez c'est pour ça que quand Dieu a placé lorsque la parole de Dieu vient même s'il est dur n'importe comment ton intérieur à toi s'est soumis tu n'as pas à te dire tiens oui c'est ci c'est là même si tu peux mais c'est des pierres il n'y a pas de problème mais quand on est un enfant de Dieu c'est que Dieu a planté mon frère il ne sera jamais déraciné ah oui quand on est un enfant de Dieu on entend cela dire Seigneur non 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 c'est vrai ça mais quand il y a tellement de justifications dans ton intérieur à justifier ceci et ceci et cela parce que la vie c'était dure effectivement Seigneur mais mon frère et ma soeur ceux qui étaient avant toi n'avaient pas réussi la vie dure la résistance elle n'est pas moins que l'idolâtrie ah moi je ne suis pas idolâtre parce que vous savez que l'idolâtrie Dieu ne peut pas faire entrer les idolâtres effectivement dans sa présence vous le saviez vous devez le savoir c'est vrai cela la résistance et quand vous résistez vous vous justifiez vous avez ceci vous avez cela vous savez je m'arrête ici bon je vais parler non non je vous dis simplement ceci le jour où vous aurez un problème même si on prie pour vous ici frère et ça parce que il va vous dire une chose il dit quand j'ai appelé tu n'as pas obéi c'est écrit tu vas prendre des raisons de ceci et de cela mais souviens-toi mon frère et ma soeur tu désobéis tu résistes à la parole de Dieu les diables ils voient très bien parce qu'ils cherchent en fait des proies comme ça si tu ne le savais pas c'est autre chose Dieu n'était pas en compte des temps de l'ignorance mais maintenant qu'il te l'a dit il te l'a prouvé dans les scènes des créatures et que tu sautes effectivement aussi et que tu retournes encore à la même chose vous voyez ce que la Bible nous fait savoir effectivement à propos du l'esclave quand le temps des jubilés a sonné n'est-ce pas vrai c'est le temps de la liberté où l'homme peut être libre effectivement pour que le maître n'ait plus d'emprise sur lui mais s'il dit moi j'aime mon maître en fait j'aime ma vie comme je veux il n'y a pas de problème tu peux aimer ta vie on poissonne simplement à ton oreille cet homme là même si une trompette sonnera encore pour des jubilés il ne sera jamais libre il sera esclave toute sa vie entière jusqu'à sa mort en fait à son maître voilà pourquoi vous me regardez s'il vous plaît voilà pourquoi quand ils ont dit au Seigneur mais nos pères ont mangé la mâne dans les déserts n'est-ce pas vrai et puis l'apôtre Paul ils ont tous mangé l'élément spirituel effectivement ils ont bu à ces rochers encore à dire c'est une délice ils ont bu à ces rochers spirituels vous connaissez non c'est l'oncité vous connaissez cela non ils ont mangé ils ont bu effectivement ils ont bu mais ils pèrent tous dans les déserts ne riez pas c'est important que vous comprenez cela parce qu'ils ont vu ce que vous n'avez pas vu vous ils ont vu la mer rouge s'ouvrir effectivement ils ont mangé des choses que vous n'avez pas mangé notamment parce que c'était Dieu qui faisait descendre la mâne effectivement aussi ils ont vu les rochers effectivement quand les rochers avaient donné de l'eau ils ont donné de l'eau ils ont vu des choses extraordinaires mais la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu ils périrent tous dans les déserts c'est-à-dire que ils fascinent la présence de Dieu malgré qu'ils ont pris part malgré qu'ils ont chanté malgré qu'ils ont traversé malgré qu'ils ont loué Dieu oui mon frère oui ma soeur tous périrent dans les déserts fascinent tout effectivement les ténèbres les attentes effectivement s'y enchaînent pour toujours et puis comme la Bible l'a dit dans le temps dans le feu mais vous ne prenez pas trop de trop eau en se disant moi je connais la parole ils connaissaient aussi ils voyaient aussi les pharisiens connaissaient aussi la parole bien mieux que vous aussi et Dieu leur a dit il dit te plante n'a pas planté mon père c'est raté racine parce que quand le père parle s'ils étaient à lui ils auraient entendu ils auraient redressé leur voix ils auraient pu marcher droit il dit Seigneur maintenant j'ai entendu ta voix tu m'as appelé je connais et comme le Seigneur avait parlé à Abraham en lui disant Isaac sera nommé pour toi une postérité ils connaissaient la voix la même voix il dit Isaac donne moi Isaac il n'a pas dit c'est pas Dieu c'est vraiment je serais voté il dit non Seigneur comme tu as demandé je m'incline s'il faut tuer mon fils à cause d'un amour pour toi l'obéissance je vais le tuer il est allé le faire que Dieu vous bénisse les vaux tendre père répression ce soir merci encore pour le temps et le moment que tu nous as donné la grâce de pouvoir nous tenir encore dans ta maison père la Bible nous fait savoir père que toi tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre mon roi je n'y prends point garde mon béni mais nous savons qu'un jour on viendra où tu ne parleras plus même si nous sommes assis de pouvoir entendre mais nos cœurs par son Dieu ont été déjà déracinés mon soirée aie pitié de nous encore aujourd'hui alors que nous avons encore cet homme cet homme de la grâce que tu nous as connu par son Dieu c'est vrai comme souvent l'expression en sort revient que la grâce la grâce que lorsqu'on la reçoit et qu'on l'accepte aussi mon béni mais père son Dieu ce matin ou cet après-midi encore tu es avec nous et je te remercie encore pour chaque frère et chaque sœur et à nous tous auxquels tu nous as parlé père son Dieu nous voulons maintenant examiner nos vies et réformer aussi nos voies Seigneur comme au jour d'autre fois je t'en supplie mon roi redonne-nous et ramène-nous encore davantage mon roi c'est dans ce moment père son Dieu tu veux nous ramener à toi afin que tu puisses vraiment avoir la préminence et d'agir aussi dans chacun de nous père son Dieu nous voulons que ton autorité puisse être vraiment au-dessus et que nous voulons considérer vraiment ce que toi tu attends de nous père son Dieu c'est cette vie que tu veux de nous perdre cette vie le monde ne peut pas nous la donner mais de nous père son Dieu mais il n'y a que toi qui peut nous la donner Seigneur c'est pourquoi nous remettons nos enfants nos petits-enfants nos frères et sœurs aussi tout ce que tu as donné entre tes mains afin que nous revenions vraiment à toi et te servir encore mon sauveur Seigneur tu as touché beaucoup de points de notre vie encore aujourd'hui mon père tu as voulu nous éclairer encore davantage afin que nous puissions ne pas prendre avec des involtures ce que toi tu nous dis mon béné et mes Pères Père Saint-Dieu nos frères nos frères nos sœurs Père Saint-Dieu nos jeunes enfants aussi Père Saint-Dieu aide-nous encore mon roi et aujourd'hui encore nous avons vraiment besoin de toi merci pour tout merci aussi pour le temps que tu as permis que nous puissions nous tenir encore en ces lieux et pour le nouveau j'ai pris que tu le bénisses encore davantage mon roi ils sont restés ici pendant cette heure que tu le bénisses richement mon béné et mes Pères tu le fortifies nous avons soif de toi Père merci pour chaque frère et chaque sœur rassemblée et en ces lieux mon béné et mes Pères Saint-Dieu mon âme te loue mon âme te glisse car nous t'avons ainsi pris à Père dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Jésus Christ est ma sagesse éclair mon chemin et Saint-Dieu il est clair mon chemin il est clair mon chemin et je marche Jean ma faiblesse conduit pas sa sûre main Jésus Christ est ma justice son sang a coulé pour moi je trouve en son sacrifice et il part comme par la foi son sang a coulé pour moi son sang a coulé pour moi son sacrifice et il part comme par la foi Jésus Christ je suis attaché je reçois je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché Jésus 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 tu m'as tu m'as acheté et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité Jésus 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 tu m'as acheté Jésus tu m'as acheté et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité Amen Jésus